Bon, c'est peut-être pas le décor le plus stylé qu'on aurait pu avoir, mais c'est celui où j'ai la meilleure lumière, donc on va faire avec. Et vous avez un chat en prime qui dort derrière, je pense que ça rajoute des points et ça vaut quelques pouces bleus. Enfin bref, du coup, voilà la pile de carnets que je vais vous présenter. Je les tiens depuis que j'ai à peu près 3 ans, sachant que j'ai bientôt 22 ans, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je vous fais juste cette petite intro pour préciser 2-3 trucs qui me semblaient un peu importants. En fait, dans ces carnets, vous allez retrouver plusieurs dessins de personnalités publiques, et les carnets sont bien sûr représentatifs de leur époque. Donc vous allez y voir des portraits de certaines personnalités publiques qui se sont révélées être impliquées et ou être coupables de certaines accusations d'agressions sexuelles ou de violences en tout genre. C'est des choses que, évidemment, je ne savais pas sur le moment et qui n'étaient pas encore rendues publiques, il me semble. Et donc voilà, je voulais juste préciser avant cette vidéo que, bien sûr, ce n'est pas du tout des gens que je valide aujourd'hui. Mais j'ai fait le choix de vous montrer mes carnets dans leur entièreté parce que je me suis dit que c'était l'objectif de la vidéo, de voir ma progression. Et donc j'ai essayé de censurer au minimum mes carnets. J'espère que vous comprendrez mon choix et la raison pour laquelle je n'ai pas enlevé ces dessins-là. J'ai quand même censuré quelques petits trucs qui concernent la vie privée de mes proches ou la mienne, mais à part ça, normalement, on voit à peu près toutes les pages. Et deuxième chose qui est vraiment pas si importante, j'avais une plaie sous l'ongle du pouce, donc on dirait que je suis sale. Mais en fait, c'est du sang séché que je ne pouvais pas enlever parce que ça me faisait mal. Voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir eu cette petite info. J'espère que vous avez pris des notes. Et je vous conseille de dessiner ou de faire quelque chose pendant cette vidéo parce que, bon, c'est pas hyper divertissant. Je vous montre juste mes carnets, je parle, c'est assez calme. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose en même temps, ça peut peut-être être plus cool pour vous. Et voilà. Tout commence avec ce carnet. C'est le plus vieux que j'ai pu retrouver et j'ai pas la date précise, mais j'ai l'impression que c'est la période où j'apprenais à écrire. En fait, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler un peu de mon parcours et de comment j'en suis arrivée à ce que je fais maintenant au niveau de mon art. Et je me suis dit que ce serait aussi une façon assez efficace de me présenter à travers mes carnets parce qu'ils sont quand même la trace de mes souvenirs et de mon adolescence, de mon enfance. Et je trouve que c'est la manière la plus logique pour moi de parler tout simplement de qui je suis. A 7 ans, j'ai eu la chance de faire un grand voyage avec ma famille. On est parti en Floride et ma mère m'avait acheté ce carnet avec des feutres pour raconter mon voyage. C'était un voyage incroyable, on a fait plein de choses et je me rappelle avoir été hyper marquée par une ferme aux alligators, d'où le dessin que vous voyez là. J'ai vu plein d'animaux que j'avais jamais vu en vrai, des alligators, du coup, des dauphins, un koala, des gorilles, des trucs comme ça. Et on est aussi allé à Universal Studio et je crois que j'avais vu Shrek en 4D ou en 5D et c'est pour ça que je l'avais dessiné. J'avais aussi un petit appareil jetable, il me semble, c'est pour ça que j'ai pris les petites photos d'un safari. Bon, sur certaines photos, il y a juste mon gros pouce en premier plan, mais bon. Au final, j'avais pas tant rempli ce carnet alors qu'on a fait vraiment bien plus de trucs que ce dont je parle dans le carnet. Mais heureusement, j'ai fait plein de photos, plein d'autres vidéos, donc j'ai d'autres souvenirs. A cette époque, mon rapport au dessin était assez neutre. Je dessinais quand j'avais envie, mais j'y pensais pas plus que ça. C'était vraiment un passe-temps. Et je dessinais autant que mes amis du même âge, c'était vraiment une occupation d'enfant, quoi. J'ai retrouvé ce cahier de ma classe de CE1. Là, je devais avoir 8 ans, du coup. Et je pense que c'est à peu près cette période où j'ai commencé à aller à un atelier de dessin et de sculpture de ma ville, tous les mercredis. Et c'était un peu mon moment à moi. J'aimais beaucoup les deux artistes qui animaient cet atelier. Et d'ailleurs, je suis encore en contact avec l'une d'eux aujourd'hui. Cette année-là, je pense que j'appréciais un peu plus le dessin. Et c'était peut-être les moments que je préférais en classe. Et ça a commencé à prendre plus de place dans mon quotidien, mais de façon modérée. Encore un cahier d'école, celui-là, c'était en CE1 aussi. On retrouve des dauphins un peu plus évolués que ceux de mon carnet de Floride. Et il y a un petit tigre sur la première page, comme quoi il y a des trucs qui changent pas, parce que c'est toujours mon animal préféré à l'heure d'aujourd'hui. Bon, il y a des petits portraits. C'est peut-être des autoportraits, je sais pas trop. Et là, ah ouais, j'avais fait un loup du coup sans modèle, mais je pense que j'étais très influencée par le loup sentimental. Et le deuxième, par contre, c'est recopié de la couverture de C'est moi le plus fort. Là, je commence à vraiment voir l'influence de mon grand frère qui dessinait aussi et qui était très créatif. Il avait fait un dessin dépliant dans le genre et j'avais trouvé ça super intelligent, donc je pense que je l'avais copié là-dessus. Vous allez voir qu'il a eu une grosse influence dans mon rapport avec le dessin. Je crois que c'est tout pour ce cahier-là. Celui-là, je l'ai fait quand j'ai appris que j'allais aller au festival de la BD d'Angoulême. On avait été invités par des amis de mes parents et donc j'avais décidé de faire la liste de tous les illustrateurs qui allaient être là et de leur faire un dessin à chacun. À cette période, j'étais très très fan des Légendaires, la BD. On lisait ça avec mon frère et mes cousins et c'était devenu un peu un jeu entre nous. Et à l'époque, je jouais Danaëlle et Jadina, d'accord ? Pour ceux qui connaissent, j'étais vraiment multitâche. Les Sisters aussi, c'est une BD que j'adorais. Bon là, le dessin de la page d'après avait bavé. Léonard pareil, on avait plein de tomes et il y avait aussi des illustrateurs que je ne connaissais pas et pour lesquels j'avais quand même dessiné. Au final, je crois que j'ai oublié le carnet chez moi donc je ne l'ai montré absolument à personne. Ou alors peut-être qu'il y avait trop de monde et que j'étais impressionnée, je ne sais plus trop. Ça, c'est peut-être mon premier carnet à dessin qui n'avait aucun autre but que de juste dessiner. Et je pense que mon atelier de dessin commençait à me donner vraiment l'envie de dessiner plus souvent et toujours un petit peu pour copier mon frère qui avait aussi incarné. C'est là aussi que commence ma folie des chauves. Vous allez voir, il y en a plein 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 d'autres après. Et là, la fleur et la tortue tortimaire d'Animal Crossing, c'est mon frère qui les a dessinées. Je reconnais un peu son trait. Le reste, c'est moi. Mais je me demande pourquoi il dessinait dans mon carnet. Vous allez voir qu'il y a plusieurs dessins de lui, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que je ne comprenais pas trop le concept de carnet. Je lui demandais de dessiner certaines pages parce que je n'y arrivais pas. Vous allez voir aussi que j'ai toujours eu un petit penchant un peu émo. Donc il y a des trucs un peu sombres, je ne sais pas pourquoi. Et ça va continuer longtemps. C'est un peu inquiétant. Bon, du coup là, je pense que j'avais 9 ans. Et ce dessin-là, pour le coup, je le trouve assez surprenant. Parce qu'en vrai, les raccourcis étaient pas mal. C'était un peu audacieux, je trouve, comme dessin. Là, c'est le moment où je pense que je voulais devenir styliste. Donc j'ai dessiné des vêtements. Ça a duré une semaine. Et le dessin à droite, je suis presque sûre qu'il n'est pas de moi. Je pense qu'il a été dessiné par ma cousine. Et j'ai essayé de reprendre son style sur la page de gauche. Là, je commençais vraiment à aimer un peu plus le dessin. C'était le moment où je pouvais être dans ma bulle. Je me rappelle que ma mère m'avait installé une toute petite table dans la cuisine pour pouvoir dessiner. Et je dessinais de plus en plus. Mais j'avais aucune ambition reliée à ça. J'imaginais même pas qu'on pouvait en faire son métier. Je pense qu'à cette période, je voulais être vétérinaire, en fait. Sur ce carnet, j'ai l'impression que je prends vraiment un peu conscience des ombres et des lumières. Mais aucune couleur. J'utilise que du crayon à papier. En fait, je ne sais même pas si à l'époque, j'avais vraiment autre chose que des crayons à papier. Il me semble que j'ai eu du matériel un peu plus tard. Je profite de ce petit moment dans la vidéo pour vous parler de quelque chose. Parce que vous avez la possibilité de soutenir mon travail tout en gagnant quelque chose en retour. Depuis peu de temps, je propose sur mon Ko-fi. C'est un site où je tiens ma boutique en ligne. Je propose des abonnements payants avec des avantages. Donc il y a trois abonnements différents. Je vous laisse aller les voir directement sur le site pour comparer. Tout sera écrit dans la description. Et donc en devenant des abonnés mensuels, vous pouvez avoir des avantages tels que du contenu exclusif, des stickers exclusifs que je dessine moi-même. Et là, je vous montre à l'écran le sticker du mois de janvier. Et si vous êtes intéressé au moment où je publie cette vidéo, vous avez encore le temps de vous abonner pour recevoir ce sticker. Après quoi, ce sera trop tard et ce ne sera plus du tout disponible nulle part. Et comme ça fait partie des avantages, je vais remercier mes trois premiers abonnés Ko-fi, qui sont Jeanne Actu, Anto Rig et Kenza. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et j'ai hâte d'accueillir de nouveaux membres. J'aime bien ce carnet parce qu'il me représente un peu plus avec des choses que j'aimais bien à l'époque. Là, il y a une petite référence à Harry Potter. Je trouvais toujours des techniques pour cacher les mains, apparemment. Là encore, il y a des dessins de mon frère. Le portrait de Sanji au crayon, c'est lui qui l'avait fait. Et je crois que j'avais un peu décalqué son dessin juste après. Moi, j'étais pas particulièrement fan de One Piece à l'époque, mais mon frère, il adorait. Donc je pense que je voulais un peu faire comme lui. Et c'est à partir de là que je commence à mettre un petit peu de couleur dans mes dessins. Là, c'était en CM2, on devait illustrer les poèmes et les chansons qu'on apprenait. Et je me rappelle que c'était un peu la compétition avec les autres filles de la classe, celles qui dessinaient bien. Et tout le monde essayait d'avoir un peu les meilleurs dessins et tout. Et moi, comme je suis de nature un peu compétitive, je kiffais ça. J'aimais bien pousser un peu les trucs un peu plus loin. Je pense que là, j'avais un peu plus de matériel. Je dessinais des choses plus personnelles, plus des trucs que j'aimais moi, dont je me détache un petit peu de mon frère et de ce que lui, il aimait. Ces carnets-là, je les montrais assez peu, en vrai. Je dessinais dedans quand j'y pensais, mais le reste du temps, ils étaient dans un tiroir. Et ma mère m'encouragait beaucoup dans mes dessins. Elle a toujours été hyper fière de moi là-dessus. Donc parfois, elle me faisait montrer mes dessins, mes carnets et tout ça à ses amis. Moi, je ne viens pas d'une famille d'artistes autour de moi, à part mon frère, il n'y avait personne qui dessinait. Il y a une grosse partie de ma famille qui est plus dans les sciences, dans le médical ou dans d'autres domaines qui ne se rapprochent pas vraiment de l'art. En fait, c'est beaucoup de domaines théoriques. Alors ça, c'est un de mes premiers dessins avec un stylobique, je pense. Et à côté, c'est encore mon frère qui dessinait. Et là aussi, c'est encore un de ses dessins. Au collège, j'avais pris un peu la réputation de l'artiste. J'avais des bonnes notes en art plastique et je dessinais beaucoup. Et comme c'est à partir de là où j'ai eu mon premier téléphone, j'ai pu découvrir les réseaux sociaux et donc avoir accès à vraiment plein d'autres comptes d'artistes. Donc vous allez voir que mon art va un peu changer à partir de là. À cette époque, mon frère ne dessinait plus vraiment. Donc j'ai pu vraiment m'émanciper complètement. Et c'est à partir de là que je développe vraiment ce que j'aime. Je fais plein de trucs créatifs. Je fais beaucoup de pâtes polymères, des figurines, de la peinture. Et ça devient une vraie passion. Et ça prend beaucoup plus de place dans mon quotidien. Mais c'est vraiment l'art en général et pas que le dessin. Là, tous les dessins de Scarnese et du stylobique. J'avais accès à des références, donc j'ai pu progresser plus vite. Mais il y a aussi des dessins d'imagination comme lui. Là, je suis en troisième. Ce carnet-là, je l'avais fabriqué moi-même avec des feuilles de papier et de la colle et un intercalaire pour le plastique au dos. J'essaie d'être un peu plus minutieuse dans mes dessins. On commence à avoir un peu l'influence des comics, j'ai l'impression, sur certains dessins. Et je vais toujours à mes ateliers de dessin et de sculpture. Et c'est là que je découvre l'artiste Moebius. C'était vraiment une révélation pour moi à l'époque. Je le trouvais trop fort. Donc vous allez voir quelques références à lui par la suite. Alors, à partir de là, les choses changent un peu parce que c'est là où j'ai créé mon compte Instagram actuel, jauncitron8300. Et que j'ai commencé à poster pour la première fois mes dessins. J'étais super inspirée par certains comptes d'artistes sur les réseaux, dont Adèle Labo, que j'avais dessiné juste là. Je commençais à être fan de certains groupes, de certains chanteurs. Et à cette époque, je prenais aussi des commandes de dessin sur Instagram, sans rémunération, en échange de pubs. Donc dans ce carnet-là, il y a beaucoup de selfies d'inconnus et beaucoup de filtres Snapchat. Mais du coup, ça m'a permis de gagner mes premiers abonnés. Et je me fais à cette époque quelques amis sur Internet, dont certains, avec qui je suis encore en contact. À cette époque, j'étais jeune. Je pensais qu'il fallait vraiment que je trouve mon style. Donc je forçais un peu le truc avec des personnages avec les joues roses, le nez rectangle, comme ça, qui étaient très inspirés d'Adèle Labo, encore une fois. J'ai l'impression que c'est super fréquent chez les artistes jeunes, de cette obsession un peu de trouver son style. Mais maintenant, ma vision, elle a un peu changé là-dessus. J'ai l'impression que c'est... Trouver son style, ça veut rien dire en fait. Le style, c'est ton essence, c'est ce que t'es toi, et tu peux pas vraiment le contrôler. Le principe, c'est que c'est quelque chose qui est juste toi, naturellement. Et donc du coup, quand j'ai arrêté de chercher, au final, j'ai trouvé un peu qui j'étais. Mais pour ça, il faudra encore attendre un petit peu, c'est pas tout de suite, vous verrez. Du coup, à ce moment-là, le dessin et l'art, en fait, en général, commencent à prendre vraiment une grosse place dans ma vie. Parce que, bah déjà, il y a des gens qui me suivent sur les réseaux, qui likent et qui m'envoient des messages, tout ça. Et puis, bah là, du coup, ça va plus loin que le tiroir de ma chambre, donc je dessine un peu plus. J'ai accès à plein d'images sur internet, et du coup, ma créativité, elle est nourrie tous les jours. Et mes dessins commencent un peu à prendre le dessus sur mes cours, malheureusement. Je fais un peu moins mes devoirs, je rate des contrôles, etc. Ça, c'est encore Adèle Labo et encore Moebus, justement. Des commandes avec encore des filtres snap. On va savoir pourquoi les gens voulaient que je dessine ça, d'ailleurs. Je m'étais fait dédicacer certains de mes dessins par les personnes en question. À ce moment-là, l'art devient vraiment une obsession, mais je pense toujours pas que ça peut devenir mon métier. Je crois qu'à l'époque, je voulais être comédienne, parce qu'à côté de ça, je fais du théâtre depuis que j'ai 8 ans environ. Et je commence aussi à écrire des chansons à ce moment-là. Sur ce carnet, j'expérimente plein de petites techniques différentes. Il y a du stylo, du crayon, de la peinture. Bon, ça, à l'époque, à droite, c'était aussi une commande. On va savoir pourquoi. Ce post-là, vous pouvez encore le retrouver sur mon Insta, d'ailleurs, si vous scrollez. Et après, je sens que je me détache un peu du carnet, ça devient un peu plus brouillon. Je pense que j'avais juste envie de passer à autre chose. Vous allez voir qu'à partir de là, c'est un peu la dégringolade. Au niveau des cours, c'était très compliqué pour moi. J'étais donc en troisième et je voulais tout arrêter, soit me déscolariser, soit faire un CAP ou quelque chose. Mais mes profs de collège ont refusé. Et donc, je trouve une alternative, c'est la filière art appliqué au lycée. La STD2A, c'est pas un bac général. Donc, je me dis que ce sera peut-être plus apaisant pour moi. Et dans cette filière, on nous demandait de faire ce genre de carnet de dessins d'observation sur lesquels on est noté. On devait faire un dessin par jour et ça devait être uniquement à partir de ce qu'on voyait dans la vraie vie, donc de l'observation, en fait, comme je disais. Mais comme c'est une période très compliquée, vous allez voir que ça n'évolue pas forcément en bien. Enfin, ça dépend du point de vue. À ce moment-là, je ne me sens pas vraiment épanouie dans ce que je fais en cours parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les consignes à cette époque et beaucoup de mal avec les restrictions. Donc, ce genre d'exercice, même si c'était des carnets et que ça faisait des années que je remplissais des carnets, ce n'était pas pareil et je n'arrivais pas à faire des choses qui me ressemblaient. Et donc, c'est la première fois que les dessins, ça devient vraiment une corvée pour moi et qu'on m'oblige presque à dessiner, quoi. À ce moment-là, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, mais je n'y pense pas vraiment non plus, je crois. Et je suis en internat, donc je ne rentre pas beaucoup, beaucoup chez moi. Sous-titrage ST' 501 Il y a plein de carnets que je tenais un peu en même temps, donc ça se chevauche un peu. J'avais vraiment besoin d'un échappatoire, donc j'essaie de tenir des carnets personnels où je peux faire ce que j'aime comme avant. Et à côté de ça, je poste toujours sur les réseaux, mais beaucoup moins parce qu'en fait, je n'ai plus beaucoup de temps, il y a beaucoup de devoirs dans ma filière. Et dans ma classe, je suis entourée de personnes qui créent, tout le monde dessine pas par contre. C'est quand même une première pour moi d'avoir des gens qui sont plus ou moins reliés à l'art dans un sens. Et souvent, à ce moment-là, les gens de ma classe et des autres classes demandent à voir mes carnets, ça devient un truc un peu public en fait. Et donc je sais qu'à partir de là, quand je dessine dans mon carnet, ce sera vu par d'autres gens, ce ne sera plus un truc privé. Et je précise ça parce que du coup, évidemment, ça change mon art dans un sens puisqu'il n'est plus destiné qu'à moi et je vais même inconsciemment me censurer un peu ou alors modifier ce que je veux faire en fonction du regard des autres à la fois à travers les réseaux et la vraie vie. Ce carnet-là, je n'avais pas fait grand-chose dedans parce que je n'aimais pas trop la texture des feuilles, ça faisait un peu buvard. Là encore, une petite référence à Moebius. Et ça, c'était recopié d'une BD. Un nouveau carnet pour ma classe, donc toujours des dessins d'observation. En fait, j'ai essayé de trouver des compromis et de m'amuser dans ces carnets-là même si la comptine n'était pas très très fun. Il y a certaines pages que j'aimais bien comme celle-ci. Je vous ai mis les références de chaque carnet dans la description et celui-là, ça fait partie des carnets de l'artiste Stéphanie Ledoux et ils ont une qualité de papier qui est super. Donc c'était vraiment agréable de dessiner dedans. Ça, c'était un crâne de lion à partir d'une photo. C'est assez difficile comme exercice parce qu'au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond. Tu dessines des mains, des camarades, ce qu'il y a dans ta trousse et à force, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, l'architecture, on voit que ça m'emballait un peu moins. Ça, c'était un dessin d'observation de ma PlayStation. C'était assez cool à faire, je me rappelle que j'avais bien aimé. À cette époque déjà, et comme aujourd'hui, je regardais beaucoup beaucoup de vidéos sur YouTube de sketchbook tour. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai progressé en voyant plein de références et plein d'idées différentes. J'avoue que c'est encore un truc que je fais maintenant et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire des vidéos. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire des vidéos. Là, je prends encore un nouveau carnet et je me contiens tellement dans mes projets pour les cours que j'ai besoin de m'exprimer ailleurs. Donc j'ai l'impression que dans ce carnet-là, ça devient un peu plus explosif. C'est encore un peu progressif, mais voilà. Donc on sent que j'occupe plus d'espace sur les pages et que c'est moins contenu qu'avant, en fait. À ce moment-là, je trouve qu'on voit vraiment une différence de niveau. À l'époque, il y a plein de choses que je postais pas sur les réseaux. En général, sur Instagram, je postais surtout les dessins bien finis au stylo Bic et le reste, ça restait dans mes carnets. On sent déjà que je commence à m'amuser avec les collages. C'est venu hyper progressivement. Et à cette époque, c'était très inspiré des vidéos que je regardais, comme je disais. Je trouve que j'essayais de faire un truc personnel, mais que ça l'était pas encore totalement. J'aimais bien inventer des personnages ou juste refaire des personnages qui existaient déjà. Je trouve que j'ai fait un truc personnel. Alors ça c'est peint sur une photo, le tissu blanc il était déjà sur la photo, moi j'ai juste peint autour. A ce moment là je partage mon obsession des carnets avec une camarade de classe, et du coup elle a fait quelques dessins dans mes carnets, mais de toute façon c'est écrit quand c'est pas moi qui dessine. Ça c'était de l'aquarelle et du stylobic il me semble. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je trouve qu'à partir de là on sent que ça devient un peu plus sombre, et ça répond aussi à une période qui était un peu compliquée pour moi. C'est parti ! Alors sur ce carnet c'est un camarade de classe qui avait colorié sur la couverture, d'où les yeux noirs et la cicatrice, et ça m'avait grave énervée parce que je ne lui avais pas donné mon accord du tout. Et en plus j'aimais bien ce carnet. A ce moment là toute ma vie tourne autour de mes carnets, je fais que ça. Bah vous voyez la quantité qu'il y a, en fait vraiment c'est mon seul échappatoire, je fais que ça, même si à côté j'écris quand même un peu de musique. La rose qui était en dessous c'est pas moi qui l'ai faite, je l'avais collée. C'est parti ! Il y a aussi pas mal de ces dessins qui étaient faits en classe et que je recollais ensuite par dessus, d'où les feuilles à carreaux. Je testais aussi différents papiers, là j'avais trouvé un papier transparent orange, c'était hyper cool. En fait c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais vraiment libre dans mon carnet personnel, contrairement à mes carnets du lycée. Que j'ai plus osé faire des choses inattendues, faire des collages et casser un peu les limites d'un carnet. C'est parti ! C'est parti ! Ça c'était une phrase d'Hugo TSR pour ceux qui connaissent. Et je crois qu'à partir de là j'avais un peu un blocage et j'arrivais plus trop à dessiner, je trouve que ça se voit. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai changé de carnet en fait. Il y a pas beaucoup de mes carnets qui sont terminés. Je crois que c'est pas forcément utile d'essayer de les faire jusqu'à la fin. Moi j'essaie de pas me forcer, je trouve qu'un carnet est terminé quand on le sent c'est tout. C'est à partir de ce carnet là que les choses changent un peu, vous allez voir c'est un peu plus dans la provocation. A ce moment là c'était une période super compliquée de ma vie et je trouve qu'en regardant ce carnet des années après, je ressens qu'il y avait vraiment beaucoup de colère même dans mon art. Ce dessin là avec le fond rose c'était une des premières fois que j'avais eu un buzz on va dire sur Instagram. Et ça avait ramené beaucoup de gens qui aimaient ce groupe. Le début de ma communauté on va dire sur Instagram. Je faisais plein de petits tests et je trouve que là on voit vraiment mon univers qui se crée et qui ressemble un peu plus à ce que je fais aujourd'hui. C'est aussi le début des vrais collages, vous allez voir par la suite. Et ça, ça fait référence à mon chat qui s'est endallé, qui a fui et que j'ai jamais pu revoir après. Là j'avais imaginé la pochette de mon album puisqu'à l'époque j'écrivais encore des musiques. Mais au final j'en ai jamais rien fait, je ne l'ai pas mis en couleur. Là encore je trouve qu'on ressent vraiment l'inspiration de Moebius. Et ça c'était un petit dessin de toutes mes amies du lycée. A cette époque, même si c'était un peu compliqué, je me sentais beaucoup plus épanouie dans mon art. Parce que je m'étais fait des amis qui m'encourageaient là dedans aussi. J'avais des petites idées de BD et je crois qu'à l'époque c'était un peu mon projet, je voulais faire de la BD. J'avais donc opinié ! Je suis venindé les mes figures. J'avaisனît, je l'a carboné. Et comment j'avais dit ? Bon apparemment je me servais aussi du carnet pour prendre des notes mais je crois que c'est pas moi qui avais écrit sur la page de gauche, je pense reconnaître l'écriture d'un de mes amis. Là pareil j'ai essayé de faire des petits trucs en collage et c'est vraiment à partir de cette page là que j'ai compris vers où je voulais aller par la suite avec des choses plus colorées et du collage vraiment intégrées dans mes dessins et vous allez voir qu'à partir de là ça va commencer à prendre forme petit à petit. Ça c'était mon prof d'histoire de l'art que j'avais dessiné en pleine classe. Je remarque que j'avais quand même pas trop peur de laisser mes croquis et de laisser des brouillons chose que j'ai un peu perdu par la suite et vous allez le voir. Et là j'arrive à la fin de ce carnet aussi. Et là j'arrive à la fin de ce carnet aussi. Ce carnet là il était aussi pour les cours et je sens que j'étais un peu tiraillée là-dedans par mon amour pour le dessin et ma haine contre les cours. Donc on voit qu'il y avait parfois un peu de foutage de gueule en vrai et des trucs que je rendais un peu ironiquement. En fait pendant tout les lycées ça allait un peu en pente descendante et il y a beaucoup de projets que je rendais plus et de devoirs que je faisais plus. mais heureusement parfois j'avais quelques projets qui rattrapaient le reste de mes notes parce qu'après tout j'étais toujours passionnée par le dessin. je pense qu'à cette époque j'avais pas vraiment l'idée que je voulais devenir illustratrice. j'avais peut-être le projet de faire de la BD mais c'était encore très flou et j'avais vraiment pas de plan mais ça me stressait pas particulièrement c'était juste un truc auquel je pensais pas vraiment. En tout cas ce qui est sûr c'est que je voulais pas continuer les études et que je voulais vraiment arrêter le lycée si possible. ça aussi c'est encore un carnet pour les cours. Mais je crois que dans celui-ci je m'amusais quand même un peu plus parce que j'avais réussi à concilier ce que j'aimais faire et ce qu'on demandait. Je pense qu'à l'époque j'étais consciente que j'étais forte en dessin mais je savais pas vraiment ce que je voulais en faire. En tout cas j'étais toujours très passionnée et je pouvais pas passer une journée sans dessiner. Là aussi il y a plein de médias différents, j'ai utilisé des marqueurs, des feutres, des crayons, plein de choses. En fait je crois que mon compromis pour que le lycée se passe mieux c'était de détourner un peu les consignes et de faire un peu parfois comme je voulais moi pour que ce soit plus agréable quitte à avoir des mauvaises notes en fait parfois. Je me battais un peu pour trouver mon compte dans les sujets qu'on nous donnait. « Abonnez-vous ! A partir de ce carnet-là, j'ai déménagé, j'ai changé de lycée, j'ai quitté tous mes amis, et c'est là vraiment que tout a évolué. En fait, j'étais en terminale, et je suis arrivée dans une nouvelle maison, j'ai décoré toute la chambre, et je me suis vraiment épanouie dans cette chambre. J'ai appris à m'exprimer à travers les couleurs et l'art, et j'ai appris à me connaître, tout simplement, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment cette année-là que j'ai découvert qui j'étais artistiquement. Et c'est venu un peu brusquement, finalement. Il y a aussi ce poster que vous voyez qui est découpé, qui vient d'une exposition qu'on est allé voir avec ma classe de terminale sur le mouvement Memphis. Et le mouvement Memphis, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a fait un vrai déclic, et il a eu beaucoup d'influence dans mon art, dans les couleurs et dans les formes que j'utilise encore aujourd'hui. À ce moment-là, je suis vraiment beaucoup plus explosive. Je prends vraiment possession du carnet, et il y a très peu de blanc, en fait, dans les pages. Il y a beaucoup de collage et de découpage. Et je crois que ce moment-là était encore plus compliqué dans ma vie, et que j'avais encore plus besoin de m'exprimer. Et qu'en fait, c'était presque inévitable. À partir de là, je commençais à me faire de plus en plus connaître sur les réseaux, et surtout sur TikTok, que j'avais commencé, il me semble, cette année-là. Et j'aimais bien aller repérer des pochettes d'albums pour les coller dans mon carnet, parce qu'il y en avait certaines qui m'inspiraient. En classe, c'était encore pire. J'avais vraiment des très très mauvaises notes, et les profs m'avaient même prise à part pour me dire que j'allais pas avoir le bac avec ce niveau-là. Je faisais plus rien du tout, et je crois que j'avais complètement laissé tomber les cours, et j'étais juste à fond dans mes propres projets et mes carnets. Et ensuite, il y a eu le confinement, d'où ce dessin-là. Et là, ça a été vraiment la libération pour moi, parce que j'avais plus cours, et que je pouvais enfin progresser et continuer ce que je voulais faire. À ce moment-là, je sais pas ce que je veux faire par la suite. J'ai juste envie de temps pour créer. Et ça, c'est encore un carnet que j'utilisais uniquement pour les cours, pour des projets de design. Donc là, c'est vraiment pas du tout ce que j'aimais. Mais j'ai voulu quand même vous le présenter, parce qu'il y avait des petits trucs dedans. Et je finis par m'inscrire à la fac en histoire de l'art, parce que ça rassurait ma mère, en fait. Donc je me retrouve à la fac, et c'est encore le confinement. Pas beaucoup de cours, et beaucoup de temps chez moi, dans ma chambre, à créer. Et je pense que ça m'a fait le plus grand bien après ces années de lycée et de collège compliqués. Ça, c'est un carnet que j'avais aussi en parallèle des deux autres précédents. Bon, il a pris un peu cher, parce que je l'emmenais vraiment partout. Et c'est pareil, là, c'est vraiment explosif. Et je crois qu'il m'a fait vraiment du bien, ce carnet-là. Il y a beaucoup plus d'expérimentation, et j'ai fait plein de trucs un peu nouveaux dans les mises en page. Je laisse un peu plus place à l'écriture, qui est importante aussi à ce moment-là, parce que j'écris des chansons, et j'ai l'impression que mes dessins ont besoin de coexister avec les mots. À partir de là, je poste beaucoup plus ce que je fais. En fait, je poste presque des stories tous les jours avec de nouveaux dessins. Encore une fois, là, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, mais ce qui est sûr, c'est que je veux vraiment du temps pour moi et pour créer, parce que je sens que ça me fait du bien. Et c'est là que j'ai eu 1000 abonnés sur Instagram grâce à ce dessin de Sneezy à droite, qu'il avait repartagé dans sa story. Mine de rien, c'était très important pour moi, parce que j'avais l'impression que ça aurait pu être une issue, et que si j'avais réussi à trouver ma communauté assez vite, j'aurais pu me reposer là-dessus et ne pas être obligée de reprendre des études après. Du coup, grâce à ces explications, je pense que vous comprenez peut-être un peu mieux les mots que j'écris dans mes carnets. À ce moment-là, je fais beaucoup d'autoportraits, et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée sur le moment. C'est vraiment dans ce carnet-là que je crois qu'il y en a le plus, et après, ça s'est un peu calmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vers là que je me lance vraiment à fond sur les réseaux, je fais de plus en plus de TikTok, et ça commence à marcher de plus en plus, mais c'est encore le début. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, et c'est pour ça que je continue. Et à gauche, c'était une lettre de quelqu'un qui était abonné à moi depuis le début de mon compte Instagram, et avec qui je suis devenue amie, avec qui on s'envoyait des lettres, donc c'est pour ça que j'en ai collé une sur le carnet, je trouvais ça cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à partir de là, pareil, j'ai senti un peu que le carnet se terminait, et donc on voit que je suis un peu en panne d'inspiration. Ensuite, avec mon copain, on décide d'intégrer une école d'art à l'autre bout de la France, sans vraiment de raison, et ça me réussit pas trop artistiquement, parce qu'en fait, je retombe dans la contrainte artistique et dans les consignes. Je bloque complètement en termes d'inspiration, ça c'est un carnet personnel, donc à côté de mes études, et en fait, j'ai l'impression qu'on me pompe toute ma créativité dans un sens... En fait, j'avais l'impression à ce moment-là d'être un peu essorée. En cours, je rendais pas vraiment mes projets, et j'arrivais pas non plus à dessiner pour moi, donc mon moral était vraiment à zéro à ce moment-là. Et puisque ça faisait déjà un moment que je postais sur mes différents réseaux sociaux, ça a fini par porter ses fruits, et j'ai été repérée par le label 619, qui m'a commandé des dessins pour plusieurs de leurs projets d'édition, et j'ai un peu vu ça comme une porte de sortie. Donc j'ai décidé de quitter mon école, trouver un job alimentaire, et de commencer l'illustration en tant que métier. J'ai gardé mon job alimentaire pendant à peu près un an, tout en continuant à alimenter mes réseaux sociaux, et en prenant des commandes. Et ensuite, j'ai décidé qu'il était temps de complètement consacrer mon temps à l'illustration, et c'est depuis ce moment-là que je suis illustratrice à plein temps. Et je crois qu'à partir de ce carnet-là, j'avais vraiment l'impression de renaître un peu, et de me retrouver après cette année, après ces quelques mois en école d'art. Et si vous voulez voir ce sketchbook tour-là, c'est ma vidéo précédente sur YouTube. Et on en vient à aujourd'hui, donc ce carnet-là que je viens de commencer, et que je vous montrerai dès qu'il sera fini. Et je crois qu'on a fait le tour, donc à bientôt dans une prochaine vidéo.